Cap sur l'aventure ! Château Aventure, la suite, est un jeu coopératif dans lequel vous vivez des histoires extraordinaires dans de nombreux univers. Choisissez votre scénario et c'est parti pour l'Expresso ! Créé par Jared Sorensen avec une mécanique de jeu très accessible, Château Aventure est une collection de jeux inspirée des jeux d'aventure textuels sur les ordinateurs des années 80. Château Aventure se joue à partir de deux joueurs de plus de 10 ans et les parties durent environ 30 minutes. Les joueurs y incarnent collectivement un héros pour identifier et résoudre les objectifs de chaque scénario. Échappez à votre destin de princesse, sautez sur des briques et entrez dans des tuyaux, survivez à un crash aérien, dérobez les plans d'un super vilain et bien d'autres histoires palpitantes à découvrir dans ce recueil de six nouvelles aventures scénarisées par la team Kedama et illustrées par Olivier Derueto. Je vous rassure tout de suite, vous pouvez vous lancer dans ces aventures même si vous n'avez jamais joué à Château Aventure 1er du nom. Et comment on y joue ? C'est très simple. L'un des joueurs sera l'ordinateur, c'est-à-dire le narrateur. Lui seul a le droit de prendre connaissance du scénario. Son rôle est d'accompagner les joueurs en leur expliquant ce qu'ils voient et quelle est la conséquence de leurs actions. Tous les autres joueurs incarnent le héros. Ils devront déclarer à voix haute les actions qu'ils entreprennent. Ils peuvent utiliser différentes commandes. Ils pourront se déplacer, regarder ce qui les entoure, interagir avec les objets ou personnes présentes, mais aussi indiquer les commandes spéciales, comme accéder au menu, à l'aide, consulter l'inventaire, sauvegarder leur progression, demander le score ou encore quitter l'inventure. Concrètement, comment on joue ? Il suffit de choisir un scénario qui plonge immédiatement les joueurs en situation. En fonction du lieu dans lequel ils se trouvent, le joueur ordinateur leur lit le texte correspondant. Chaque joueur indique ensuite une action qu'il souhaite réaliser. L'ordinateur répond alors en indiquant quelles sont les conséquences de l'action telles que décrites par le scénario. Cela pourra générer des échanges comme examiner bureau. Il y a un styloby ici, et je vous l'ai déjà dit. Prendre styloby. Le styloby est dans votre inventaire. Utiliser styloby. Vous n'avez rien sur quoi utiliser le styloby. Sortir bureau. Le joueur ordinateur peut choisir de se montrer assez rigide concernant les commandes données par les joueurs, où il peut parfaitement improviser et y introduire une pointe d'humour ou de sarcasme pour relever l'absurdité de certaines commandes passées par les joueurs. A vous de choisir le ton que vous voulez. La partie se poursuit ainsi jusqu'à ce que les joueurs atteignent la fin de l'aventure, à moins qu'ils ne décèdent pendant leur tentative si les joueurs font preuve d'une trop grande imprudence et qu'ils oublient de sauvegarder. Notez également qu'un système de scoring permet d'évaluer les performances des joueurs au vu de leur maîtrise du scénario. Et voilà, en route pour vivre de superbes aventures extraordinaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada